Avec Nicolas Dose, ce matin nous parlons de ces nuages noirs qui s'amoncèlent sur l'économie mondiale. La bourse a marqué le pas la semaine dernière. Partout dans le monde, les marchés ont décéléré après 9 premiers mois qui avaient quand même été exceptionnels. A Paris, CAC 40, moins 2,7 en 5 jours. Qu'est-ce qui se passe Nicolas ? Ça ralentit, ça ralentit partout sur la planète. C'est pas dramatique mais ça ralentit. Alors on a eu un petit rebond des marchés vendredi. Pourquoi ? On a eu un chiffre sur l'emploi américain, le taux de chômage le plus bas depuis 50 ans. Mais globalement c'est vrai qu'il y a des nuages gris un peu partout. C'est quoi cette image ? Le premier c'est le moteur de l'économie mondiale, les Etats-Unis. Ça fait 10 ans que c'est en croissance l'Amérique. On n'a jamais vu un cycle de croissance pareil. Il y a quand même des vrais signes de ralentissement. L'autre moteur qui cale c'est le moteur allemand, le moteur européen quand même. Et là c'est complètement avéré. Après on se rend compte aussi que l'industrie marque le pas. On l'avait vu mais les derniers indices, notamment la semaine dernière, montrent que les services aussi commencent à s'y mettre. Donc il y a une contagion du ralentissement de l'industrie au secteur des services. Après le hard Brexit, franchement c'est quand même tout à fait crédible. D'ailleurs la bourse de Londres a perdu plus de 3,6% la semaine dernière. Oui on a cette guerre commerciale Chine-Amérique, ça on le sait. Mais il y a eu quand même ce petit coup de boudoir la semaine dernière. L'OMC qui dit aux Américains vous pouvez surtaxer les produits européens. Et puis on est en octobre. Et en octobre c'est le mois où généralement les marchés connaissent leurs accidents historiques. Le 24 octobre 1929, tout le monde s'en souvient. On a le 19 octobre 1987, on a le 6 octobre 2008, on a aussi le 17 octobre 2013 qui ont tous été des accidents boursiers graves ou peu graves. Et puis il y a le vieil adage, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Ah oui c'est vrai. Et donc tout le monde se dit qu'après 10 ans de croissance, peut-être à un moment où il faut commencer à être prudent. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va y avoir un krach ? Alors les raisons de s'inquiéter elles existent. On n'a jamais connu un niveau de dette publique et privée aussi important dans le monde en temps de paix. Donc on a un surendettement mondial absolument historique. Après il y a des bulles, oui, l'argent très bon marché des banques centrales, il est allé massivement dans l'immobilier. On voit qu'il est allé massivement dans les marchés. Les 9 mois exceptionnels, ils viennent bien de quelque part. Et notamment de l'argent bon marché. Cet argent bon marché, c'est au très bas, ça fragilise beaucoup les banques. Ça fragilise beaucoup les assureurs. On sait ce qui se passe quand le secteur banque-assurance commence à tanguer. Ça a un effet systémique. On l'a vu en 2007-2008. Et puis si d'aventure l'inflation revenait, elle n'est plus là l'inflation. Mais si elle revient, qu'est-ce que font les banques centrales ? Là, elles remontent les taux. Elles sont obligées. Et à ce moment-là, effectivement, ça va être très 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 compliqué si les taux remontent trop vite. Alors les raisons de se rassurer, c'est que tout le monde s'attend à ce que la Réserve fédérale aux Etats-Unis, à l'inverse, baisse ses taux. Donc continue finalement à alimenter le marché avec de l'argent très bon marché, même si ça a des effets pervers, on le sait. Et puis on s'attend à ce que des pays qui le peuvent, et l'Allemagne en tête, appuie sur le bouton plan de relance budgétaire.